L'implication du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Je demande à votre auguste conseil de tirer toutes les conséquences qui découlent de cette violation, de ses propres résolutions relatives à l'embargo sur les armes et le régime de sanctions mis en place par le Rwanda et l'Ouganda. Monsieur le Président, les preuves matérielles et humaines, les témoignages et preuves écrits de l'agression rwandaise sont connus de votre auguste conseil. Face à cette tragédie, le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec à sa suite l'ensemble du peuple congolais, autant que toute la communauté internationale attend de votre conseil une position ferme et sans équivoque allant dans le sens de l'application des sanctions. Pour être crédible et efficace, les sanctions doivent être ciblées avec soin et imposées avec fermeté. Nous avons la ferme conviction que ces sanctions créeront les conditions d'un retour rapide à la paix en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région. Elles permettront également d'empêcher la poursuite de l'exploitation illégale de ressources naturelles et autres formes de richesses de la République démocratique du Congo sur fond de rébellion soutenue par des puissances extérieures. S'agissant de la résolution que vous venez d'adopter, Monsieur le Président, nous connaissons tous les pratiques établies au sein du Conseil de sécurité concernant la négociation de résolution de ce type. Cependant, nous avons l'impression que la méthode suivie lors de la négociation de la présente résolution n'a pas respecté cette pratique. En effet, cette résolution est basée sur les rapports du groupe d'experts et elle concerne la situation en République démocratique du Congo. Ceci implique des obligations à charge du gouvernement de la République démocratique du Congo et de toutes ses populations. Nous pensons que toutes les explications données concernant le FDLR auraient pu faire partie d'une autre résolution sur le Rwanda à l'occasion du 20e anniversaire de ces jeunes-ci de Rwandais, commis par le Rwandais contre le Rwandais sur le territoire du Rwanda, génocide auquel la République démocratique du Congo n'a été mêlée ni de près ni de loin. A l'opposé, tous les passages du texte original, à travers lesquels le Conseil devait se dire préoccupé par les rapports faisant état de la reprise des activités militaires du M23, à travers le recrutement, ont été simplement mis de côté. Sainement peut-être pour faire plaisir au Rwanda. Pour terminer ma délégation, M. le Président, voudrais saisir cette opportunité pour remercier d'une manière particulière le secrétaire général, Son Excellence M. Ban Ki-moon, pour son engagement personnel dans la résolution du conflit en République démocratique du Congo. Ces remerciements s'adressent également à Son Excellence Mme Mary Robinson. a envoyé spécial du secrétaire général pour la région de Grand Lac, pour les efforts remarquables que le DEPOA a envie de mener à bien la lourde mission que le secrétaire général lui a confiée. Je ne peux oublier l'action positive de la MONISCO, dirigée par son représentant spécial en République démocratique du Congo, M. Martin Kobler, dont je salue le courage et la détermination, ainsi que le soutien de la brigade d'intervention de la MONISCO au Phare d'essai. Enfin, je remercie infiniment les membres du Conseil de sécurité pour toutes les initiatives appréciables qui n'ont cessé de prendre pour le rétablissement de la paix dans mon pays. M. le Président, je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration. Le représentant du Rwanda a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Je donne la parole au Rwanda. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux un peu réagir à ce que vient de dire mon cher collègue, l'ambassadeur du Congo. Je ne devrais pas prendre la parole, mais il m'a poussé de la prendre. En attendant le représentant du Congo parler du Rwanda, vous savez, le Congo est plus de 80 fois plus que le Rwanda. Le Congo est plus grand que presque toute l'Europe de l'Ouest. Le Rwanda est une petite péduscule tâche sur l'Afrique. On se dirait que c'est l'inverse. On se dirait que c'est l'inverse. Le Congo, grand pays, trop riche. Le Rwanda, pays qui est là, petit, enclavé, essayant de s'en sortir de tous ces problèmes qu'il a eus. Je me pose la question de savoir, hier, ici, quand on était en train de débattre, M. le Président, vous-même, vous avez fait allusion à l'ONUQ. Ça fait 53, 54 ans. Le Rwanda était encore sous le joug colonial. Ça fait plus d'un demi-siècle que vous avez ces problèmes, cher ami. Plus d'un demi-siècle que vous avez ces problèmes-là. Le Rwanda est là pour vous aider. Quand je vous entends, en train de crier un rose sur le baudet, sur l'Ouganda. Écoutez, ça, c'est de la pure ingratitude vis-à-vis du Président Mousséveni, qui était le Président de l'ICG LR, qui a essayé d'aider votre pays. Je ne sais pas si ce sont vos représentants qui vous ont demandé à ce que vous veniez ici, accuser l'Ouganda. Là, c'est un peu pénible de vous l'entendre dire. Je ne suis pas représentant de l'Ouganda, mais quand même, on se doit dans la région d'être quelque part de remercier le Président Mousséveni ou de l'Ouganda de ce qu'il a pu faire pour que la région soit stable, se stabilise. Je m'arrête là sur l'Ouganda. Revenons sur le Rwanda, dont vous traitez de tous les maux, l'exploitation illégale des ressources congolaises et autres. Mais écoutez, ces ressources sont au Congo, en diarcie. Pourquoi avez-vous ces problèmes ? OK, disons qu'on va là-bas en Chyp, on voit quelle est la situation actuelle là-bas. Écoutez, on est là, prêts à vous aider comme on l'a fait après le génocide. On a tout fait pour vous aider à stabiliser votre pays. Vous-même, peut-être que vous ne serez pas là-bas en tant que représentant du Congo si on n'avait pas, si le Rwanda, l'armée rwandaise ne vous avait pas aidé. On n'est pas là pour déstabiliser le Congo. On n'a aucun intérêt, aucun seul intérêt pour déstabiliser le Congo. Pas du tout. Le M23, c'est vrai. On a plus de 600 rebelles du M23. ils sont au Rwanda. Ils sont témoins, ici, depuis l'année dernière. Je crie chaque fois, je demande, j'implore pour qu'ils viennent prendre ces gens. il n'y a personne qui bouge son petit doigt. Que voulez-vous qu'on fasse ? Qu'on les tire dessus ? Non. On est un état de droit. On est un état de droit. Et on respecte les droits humains. Si le HCR ne veut pas faire son travail, ce n'est pas à nous de le demander. Vous avez demandé d'extraider des gens chez vous. Écoutez, s'il y a des tribunaux internationaux, l'un ou l'autre, qui souhaiteraient avoir ces gens qui sont au Rwanda, ils n'ont qu'à venir les chercher, comme on l'a fait pour d'autres, d'ailleurs, qui faisaient partie du M23. On respecte les droits internationaux. Donc, cher ami, je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps qu'on cesse de pleurnicher chaque fois ici. Chaque fois de venir ici de taper sur le Rwanda. Vous étiez ici en train de clamer haut et fort de lancer des fleurs sur le soi-disant groupe des experts. Leur rapport et autres. Lisez bien ce rapport. C'est ce rapport qui dit, cher ami, que les FARDC collaborent avec l'FDLR. Bien sûr qu'on a nos propres informations. À moins que maintenant, vous allez retirer les fleurs dont vous leur avez lancé. Donc, je vais me résumer quelque part en disant qu'on n'a aucun, aucun intérêt à voir le Congo par terre. Pas du tout. Nous sommes des voisins. on partage pas mal de choses. Nous avons partagé plein de bonnes choses ensemble. Votre gouvernement le sait très très bien. Vous-même, vous le savez très très bien. Et ce n'est pas à nous de venir casser quoi que ce soit. Je demanderai à ce que on cesse, c'est basse, cesse de venir chaque fois ici, de commencer à semer la Zizanie un peu partout, chers amis. C'est assez maintenant. Arrêtons tout ça. Assoyez-nous sur une table. Essayons de s'entraider, de voir comment cette région pourrait être paisible. Vous avez fait allusion à l'accord cadre de paix. On veut bien, on veut bien s'asseoir avec vous. On veut bien aider le Congo et les Congolais avec nos maigres moyens. on l'a fait avant, on le fait aujourd'hui, on le fera toujours. On n'est pas ici et je pense que ce n'est même pas le terrain ici qui est vraiment propice pour venir lancer des pierres sur le Rwanda qui pourra vous aider. Quant aux FDLR, c'est vrai, le génocide a été commis par des Rwandais sur d'autres frères Rwandais. mais hélas, ils vivent chez vous. Ils sont là-bas. C'est un mal qu'il y a là-bas. Ce sont nos frères, on ne peut pas les rejeter. Quand ils reviennent, on les prend. On essaie de les intégrer dans la vie sociale de tous les jours. mais cela étant, si l'idéologie persiste, si vous continuez à aider les gens avec une idéologie génocidaire, là, on ne saura jamais, jamais laisser passer cela. s'il le faut, il y a des mesures répressives qui seront prises. Donc, j'espère que, et je souhaite que ce soit aujourd'hui, la toute dernière fois, qu'on vienne ici se lancer des pierres, comme si on n'avait pas d'autres lieux pour pouvoir régler nos propres problèmes dans les jours à venir. Et c'est pour le bien de toute la région, de tout le monde. Donc, l'Ouganda ne fera pas de concentration pour les M23. Il y a les mesures qui sont là, qui vont être prises. le Rwanda d'eux-mêmes, il y a un cadre qui est là, qui légifère, qui gère tous ces problèmes-là. Ce n'est pas ce cadre ici qui gère tous ces problèmes-là. Je vous remercie, monsieur le Président. Je remercie le représentant du Rwanda de sa déclaration. Le représentant de la République démocratique du Congo a demandé à intervenir pour une nouvelle intervention. Et avec tout le respect que je dois aux délégations, ce sera la dernière déclaration pour cette séance. Je donne la parole au représentant de la RDC. Je vous remercie beaucoup, monsieur le Président. Je voudrais réagir à la déclaration faite tout à l'heure par le représentant du Rwanda, membre du Conseil de sécurité. Je voudrais dire, monsieur le Président, que la République démocratique du Congo est un pays souverain qui n'a pas à recevoir les ordres du représentant du Rwanda, même s'il est membre du Conseil de sécurité. Il n'a pas à nous interdire de venir devant cette instance internationale poser nos problèmes comme le font les autres États. Ce que nous disons tout à l'heure là, ça ne vient pas de nous. Ça vient des experts, monsieur le Président, que votre organe les conseille à mandater pour aller sur le terrain. Ce sont ces experts-là qui ont constaté les faits et qui les ont mis sur table. Si le Rwanda veut s'opposer à ce que les experts disent, qu'ils s'adressent aux experts commis par vous, avec le Rwanda y compris, parce que c'est votre instance qui les a mandatés. Mais il ne peut pas s'adresser à la République démocratique du Congo lui demandant de se taire de ne plus jamais venir ici pour soumettre ces problèmes. Nous sommes un pays souverain qui doit pouvoir nous respecter. et il doit cesser avec cette arrogance-là. S'agissant de FDLR, parce que c'est l'élément important sur lequel il revient. Vous avez bien suivi mon propre monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste ouverte. La République démocratique du Congo opte pour une solution constructive parce que la République démocratique du Congo veut la paix. Et je l'ai dit, la République démocratique du Congo veut la paix sur l'ensemble de son territoire, mais il veut aussi la paix avec ses voisins. parce que c'est en vivant en paix que nous pouvons arriver à réaliser des projets d'intégration, à développer notre région. L'ambassadeur Gassana a dit que le Rwanda est en train d'aider, la République démocratique du Congo veut l'aider. Nous voulons dialoguer, Monsieur le Président, avec des gens sincères, des gens qui ne sont pas hypocrites, des gens qui disent clairement ce qu'ils veulent, mais pas avec des gens qui vous disent oui, alors que dans le fond de son cœur, il vous dit non. Vous savez très bien que les Nations Unies ont initié un instrument qui est l'espoir qui doit aujourd'hui ramener la paix dans la région, l'accord cadre. Et cet accord cadre n'est pas respecté par le Rwanda, n'est pas respecté par l'Ouganda. ce n'est pas nous qui le disons. Le 13 janvier, ici, devant votre conseil, vous avez suivi les rapports faits par Mme Robinson. et Mme Robinson, dans son intervention, elle a dit clairement que le Rwanda s'adresse à Mme Robinson pour lui dire qu'elle est en train de raconter des mensonges. et nous, la République démocratique du Congo, parce que nous tenons à la paix et quand nous relèvons ces faits, nous devons venir ici pour recevoir des leçons de l'ambassadeur Gassana. Il doit pouvoir respecter notre pays. Il doit cesser avec cette arrogance-là. Nous sommes un État souverain. Nous sommes en mesure de venir ici et de parler de notre pays parce que nous savons que c'est ici que nous devons apporter tous ces problèmes-là pour que la paix revienne chez nous. Donc, je disais que pour l'œuf de l'air, mon propos, vous l'avez suivi, nous sommes ouverts. Nous ne rejetons pas comme eux. Vous êtes avec eux ici au Conseil tout le temps. C'est vous qui suivez vos délibérations. Mais nous savons comment ces pays se comportent ici au Conseil. ils n'ont jamais rien accepté. Ils l'unis tout systématiquement. Même ce qui est clair, c'est que tout le monde voit que là, c'est clair et ils ne voient pas. Nous disons pour l'œuf de l'air, nous sommes ouverts. Nous voulons que les experts nous aident en nous apportant des indications précises, des pistes pour pouvoir mener des enquêtes. et cette volonté-là, Monsieur le Président, nous vous l'avons traduit à travers les rapports que nous vous avons communiqués. Vous pouvez vous-même juger de ces rapports pour voir les efforts que mon pays a fait pour combattre l'EF de l'air, pour traquer l'EF de l'air. Le Rwanda, mon pays, Monsieur le Président, le Rwanda était chez nous au Congo. Je ne sais pas pendant combien d'années l'ambassadeur Ghassana ici peut nous dire combien d'éléments l'EF de l'air leur armée a arrêté. Il pourra le dire ici. Mais par contre, la MONISCO peut témoigner des éléments d'EF de l'air que notre armée a mis à la disposition de la MONISCO qui sont allés au Rwanda et qui ont été recyclés et qu'on a renvoyés au Congo. dans le but de nous maintenir dans la situation que nous connaissons toujours. Les preuves sont là. Donc, qu'ils ne viennent pas nous distraire ici en nous disant qu'ils veulent nous aider. Le Congo a aidé le Rwanda. Vous-même, vous êtes là, vous êtes un produit formé par le Congo. Vous le savez. Je n'y reviens pas. Donc, merci, M. le Président. Je vous dis encore une fois que nous tenons à la paix. Nous voulons la paix et nous voulons dialoguer avec des gens qui sont sincères, des gens qui veulent construire, des gens qui veulent oublier le passé, comme vous l'avez dit au débat d'hier ici, pour que la région des Grands Lacs puisse aller de l'avant. Mais pas de gens qui ont derrière la tête d'autres idées qui veulent faire que la région des Grands Lacs n'avance pas, qui veulent maintenir les autres dans les difficultés, dans la guerre, parce que cela fait leur bonheur. Nous ne voulons pas de cela, M. le Président. Donc, voilà en gros ce que je peux dire pour répondre à l'ambassadeur Garsana. Merci, M. le Président, de venir vous parler de ces choses ici, parce que ce n'est pas ce genre de propos que nous devions tenir ici, en principe. Je vous remercie infiniment. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo pour son intervention. Le Conseil a ainsi terminé l'étape actuelle de son examen de ce point de l'ordre du jour. C'est la dernière réunion du Conseil pour le mois de janvier 2014. Je voudrais, au nom de la délégation de la Jordanie, remercier sincèrement toutes les délégations du Conseil, en particulier mes collègues, les représentants permanents, leurs collègues, et également, je voudrais remercier le secrétariat du Conseil pour tout l'appui qu'ils m'ont donné. Effectivement, ce mois a été très occupé, un mois pendant lequel nous avons pu parvenir à un consensus sur plusieurs questions importantes relevant de nos compétences. Nous n'aurions pas pu faire cela seul ou sans le dur labeur, l'appui et les contributions positives de chaque délégation.